Ce matin, tu fais les lettres des alphas ? Oui. Où c'est Dan ? Dan, je crois qu'il fait... Tu fais quoi ? Tu fais la clé du père Noël, toi ? Des juniors, hein ? Et Abby, elle fait de la feinture effaçable. Vous savez, quand on passe à l'eau, les couleurs apparaissent. Attention, mon coeur, de ne pas faire tomber. On va le mettre là. On trouvera plus facilement comme ça. Et moi, j'avance sur le cahier de fiches de révision que je fais pour Hélène. J'ai fait un côté français. C'est assez simple. Pour moi, il avait toutes les leçons par rapport à la phrase. Voilà, de la conjugaison. Et donc, du coup, il y a pas mal de verbes qui sont commencés à avoir. Des verbes à marre, donc être, avoir, là, 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 voilà. Et du coup, ça, ça résume tout ce qu'ils ont fait depuis le début d'année. Et là, je suis côté... Donc, j'ai d'abord fait les chiffres. Alors, attendez, c'est de l'autre côté. Oui, c'est la toupie, mon cas. Donc, écrire les chiffres. Donc, voilà, donc jusqu'à à peu près 100. Même s'ils sont arrêtés à 60, je l'ai mis jusqu'à 100. Parce qu'à mon avis, c'est la fin de l'année, c'est bon. Et puis, s'il y a d'autres chiffres à prendre, il y a encore de la place pour que je puisse les noter. Et là, on est sur la base de la géométrie. Donc, ils ont vu ça en début d'année. Et là, ils sont encore sur la géométrie avec tout ce qui est cercle, etc. Après, il y a des choses que je ne mets pas parce que tout ce qui est des opérations, etc. Enfin, il connaît le principe. Voilà, enfin, ça y est, le maîtrise, j'ai pas besoin de le remettre. Je ne dis pas que les autres ne les maîtrisent pas. Mais disons qu'il n'y a pas vraiment de choses à... Ça ne se révise pas à part s'entraîner sur des additions ou autre. Je ne vois pas comment je peux lui mettre l'ail. Le problème aussi, c'est pareil. Donc, voilà, je fais un peu ces leçons. Comme ça, au moins, j'ai un petit carnet de suivi pour réviser. C'est assez pratique. Je n'ai pas besoin, quand on voyage, d'emmener tous ces cahiers. C'est la purée de la maison. Hop, j'ai mis pas mal de matière grasse là-dedans parce que ça va être directement dans la purée. Bien salée, bien assaisonnée. C'est rare que tu cuisines au beurre. Tu as mis du beurre, on est d'accord. Oui, c'est uniquement parce que ça va aller quand je t'ai mis directement dans la purée. Donc, voilà, purée maison. Parce que d'habitude, on t'occuise une calule. C'est assez rare, je suis étonnée. Une olive précise parce que j'enlève tout, un maximum de matière grasse. Quoique les enfants, il leur faut de 10 ou 4 ans, ils en ont besoin encore. Alors, il faut que tu regardes tes cartes. Il n'y a que toi qui dois les voir. On va les mettre devant, ça sera plus facile pour que je puisse t'aider. Lily, ici, ici, Lily-Rose, là, ici, c'est pour lever tes cartes. Et là, tu rouc-pios. Alors, on les met devant pour les regarder. Là, on fait comme ça pour aider Lily-Rose. Voilà, oui, comme ça, Lily, c'est ça. C'est moi que je commence. Alors, vas-y. Il faut, Lily-Rose, pour commencer à poser les cartes, il faut poser un feu rouge, un feu vert. Tu ne peux pas taper un feu vert, Lily. Donc, tu jettes une carte et tu en repioches. Il faut que tu jettes la petite. Et tu en repioches. Ah, moi, je peux commencer, Lily, parce que j'ai un feu vert. Il faut un feu vert pour commencer. Et quand je joue une carte, je repioche. Bon, on continue sur notre samedi tranquille. Et on va faire quoi, Lily-Rose ? Des pancakes. Des pancakes. Salut, c'est une famille. Alors, ici, les pancakes, c'est une histoire d'amour. Pancakes. Tu as fait tomber un sachet ? Hop. D'abord, il faut 300 grammes de farine. Quoi ? Attends, la farine d'abord. La farine d'abord. Voilà. Je vais vers avec toi. Tu as fait une fraîche. Tu mets... Ah, tu as touché ? Il faut qu'on attende que ça bouge plus, sinon on ne peut pas la faire. Voilà. Hop. Non, c'est 250. Je te donne des tises, c'est 250. Non, c'est 250. Ah, c'est bon. Ensuite, tu peux ouvrir tous ces sachets-là. On va tous les mettre dedans. Et tu pourrais mettre la main devant ta main. Ouais, j'arrive. Vise bien dedans. Ouais. Alors, attends. D'abord, il faut faire comme ça, regarde, pour la technique. D'abord, on se couvre. Et ensuite, on couvre. Vas-y. Ah, il y a un truc qui veut nous rejoindre. Ah oui, il y a un. Tiens, ma Julie. Tu peux faire ça ? Oui, il faut faire celui-là, je pense. Va bien. Regarde, elle te le laisse. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est bien. C'est bien, mon gars. Hop. Après, à bien, on va mettre ici. On va faire une grosse trappe. Pancake. Donc, à chaque fois, tu dis trappe. Super. Donc, on met deux sachets. Ouh, de sucre vanillé. C'est diable. Ensuite, vas-y, mélange, Abby. Tu mélanges ? Vas-y, Lily, tu tiens le bol pour qu'elle puisse bien mélanger. Oui, toutes les deux. Allez-y, c'est parti. Alors, on met ensuite deux oeufs. Qui c'est qui casse les oeufs, maman ? Moi. D'accord, ben, chacun. Vas-y, Lily. C'est bon, Abby. Attends, faut qu'on mette pas trop de coquilles dedans. On met quatre. Non, deux. Tu vois, Lily, est-ce qu'on sent les gentils, Abby ? Génial ! Attends, Abby. Ça colle. Après, on mélange. Après, on mélange. C'est parti. D'abord, il faut ré-craser. Il faut ré-craser les yeux. Maintenant, on mélange. D'accord, mon gars. Regarde, c'est trop lourd. Ah, et après, on va rajouter le lait. Lily, toi, tu vas mélanger. Et Abby, elle va mettre le lait. Ok ? Tu viens, Abby, laisse. On met le lait, c'est parti. Alors, elle s'en sortent ? Ben, écoute, ça va. Après, on va mettre le sucre. On a rajouté juste de la levure. On va mettre le sucre, maman. Oui, on mettra le sucre. On va demander à papa. Allez, papa, vas-y, couille avec Abby. Parce que papa, il est trop bien. Papa. Regarde. Regarde, comme ça. Voilà. Ça va plus un peu ? Ça va plus vite, papa. Maman. Oui, on ouvre pour mettre un peu de sucre. Comme ça, moi, elles n'auront pas de 4 sucres. Tu peux finir. Un petit peu. C'est bon. Vas-y, Abby. Vas-y. Vas-y, on mélange. Vas-y, Abby. Fort, 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 fort. Vite, vite, vite. Attends, laisse-la. Vas-y. C'est bien, les filles. C'est bien. Vache. Eh bien, vous toussez bien, là-dedans, les filles. Il faut d'abord que... C'est bon, là, il y a assez. Oui, c'est bon. C'est suffisant de faire les pancakes. Oui, je sais. Ça y est, les prêtres ? On va faire les pancakes ? Ça y est, maman, les fécures ? Oui. Allez, on va mettre les chaises à leur place. Bravo, les filles. Championne. Tape, Abby. Tape, tape, Abby. Championne, les filles. Poca, poca. Poca, poca. Du bon poulet au curry, on a sorti une conserve et du riz, voilà. Et toi, que tu as sorti des oeufs, tu vas te faire quoi, une bonne omelette ? Oui, je vais faire une sorte de riz cantonné et ça, je vais le mettre directement dedans. Et le poulet, c'est pour accompagner aussi. Ok. Il faut bien que je l'épaisse. Il y a un très bon omelette que je ne mettrai pas dedans. Je suis rassur qu'elle y mange avec le curry. Oui, c'est ça, voir. Donc, je vais le mettre tout seul, un petit peu pour elle. Donc, voilà, une conserve, c'est rare qu'on fasse tout seul pour aller vraiment en tant qu'aliment indépendant du repas, quoi. C'est une conserve, mais c'est génial. Il n'y a pas mieux que les conserves. C'est pratique, franchement. Hein ? C'est hyper pratique. Il n'y a pas mieux. C'est la meilleure chose qu'on ait que le monde ait à manger, les conserves. Et sauf là, même une conserve toute simple, elle coûte cher. C'est bon, bien, elle me dit, maintenant, ce qui vaut le plus le coup, c'est le surjouet. Des légumes surjouetés. En termes de couilles. Après, en surjouet, ça a moins de goût quand même. Ça dépend. Regarde, on prend les petits pots en surjouet, quand on fait le riz-campané et tout ça. Je trouve qu'ils ont toujours un bon goût une fois qu'ils sont bien cuits. Enfin, une fois qu'ils ont cuits. Les épinards sont super bons. Ça dépend, oui. Non, ça va. Moi, le surjouet, les bois, je trouve qu'il n'y a pas mieux. Donc, ça se garde. Tu as à manger, papa ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501